Justement ce matin, on a eu le témoignage d'Antoine, qui est maintenant fromager, mais qui a été prof de maths pendant, il a tenu un an, nous a-t-il dit, j'ai été recruté sur un coup de fil, c'est allé très vite, quelques jours avant la rentrée, il nous a dit, moi je me suis retrouvé avec des secondes en maths, le programme est dense, j'avais les compétences en maths, mais pas les compétences en pédagogie, il nous a dit, dès que la tension est montée dans la classe, qu'il a fallu faire de la discipline, j'étais pas prêt, ça m'a épuisé, et j'ai tenu qu'un an, et c'est la situation de ces contractuels, il nous a dit, on est jeté dans le grand bain, on fait de notre mieux, c'est très compliqué de tenir une classe. Très dur, et Nicolas, il y a aussi un problème quand même d'attractivité du métier. C'est l'offre et la demande, en ce moment, on va vers le plein emploi, il y a une concurrence entre les métiers, le pouvoir d'achat des profs, il a baissé de presque 1% par an depuis 20 ans, ça fait quand même 20% de moins, un prof débutant en France, il gagne exactement la moitié de ce qu'il gagne en Allemagne, donc je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller regarder beaucoup plus loin, si le métier n'est plus attractif, si les profs ne sont plus assez bien payés, et bien on manque de profs, et si on manque de profs, on va chercher des contractuels. Et le résultat, c'est qu'effectivement, pour nos enfants, jeudi prochain, c'est la rentrée, et pour un certain nombre d'écoles, ils ne savent absolument pas s'il y aura des profs, ils le sauront parfois la veille. Moi, j'ai rencontré la semaine dernière une toute nouvelle directrice d'école dans la Sarthe, et qui me disait, je ne sais toujours pas si j'ai, il lui manque deux profs, et elle ne sait toujours pas si elle les aura, elle dit, on m'assure que la veille, on m'enverra quelqu'un à l'arrache, qui ne connaîtra ni l'école, ni l'équipe dirigeante, ni ses collègues. Ali nous a appelé au 3216, bonjour Ali. Oui, allô, bonjour. Ali, Ali, parent de cinq enfants ? Oui, parent de cinq enfants, ça va de l'université, lycée, collège et primaire. Ah, vous avez absolument tous les ventailles, quoi. J'ai tout le panel, moi. Vous êtes dans l'heure, c'est ça Ali ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils auront des profs ? Alors écoutez, pour l'instant, on est comme tout le monde, on ne sait pas. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même, pour un métier qui a été dénigré, il manque 4000 professeurs, là. Donc c'est vraiment, vraiment très inquiétant. Et là, je vous écoutais, j'écoute depuis ce matin, là. On est à huit jours de la rentrée, et donc des contractuels, des remplaçants, des personnes qui n'ont jamais eu de formation pédagogique. C'est un train chaud qui avance sans rail, quoi. Je ne sais pas où on va, mais vraiment, vous venez de me mettre des boules d'angoisse, là. Alors je suis désolée, je vais essayer de... Il y a plein d'autres choses merveilleuses, et puis on sait qu'il y a quand même des profs qui arrivent et qui sont motivés et qui se donnent beaucoup, beaucoup de mal. Mais il y en a aussi qui ne sont pas remplacés. Ali, vous avez, sur vos cinq enfants, il y en a qui se sont retrouvés parfois sans prof pendant quelque temps ? Écoutez, comme je disais là, précédemment... Au standard, à Quentin, oui. Oui, au standard. J'ai eu une de mes enfants, en quatrième, et il n'y a pas eu de prof de maths pendant trois mois. Et pendant trois mois, avec les parents d'élèves et les associations, on a essayé de bouger, faire ce qu'on pouvait, mais pendant trois mois, il n'y avait pas de remplaçants, il n'y avait rien à faire. Et ils n'ont pas été notés le trimestre complet. Donc là, c'est vraiment... C'est un trou dans l'apprentissage. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que dans les établissements privés, ça va être pareil ? Ou est-ce qu'on a le droit à... Alors, c'est pareil. C'est pareil, Ali, pour le coup. Alors, vous savez le fonctionnement, les profs, ils sont payés par l'éducation nationale. C'est-à-dire que que vous soyez dans le public ou dans le privé, c'est le même cheptel, je dirais, de professeurs qui sont ensuite distillés. Après, moi, j'ai une amie qui m'a carrément dit que cet été, elle avait reçu un mail de la directrice de son école. Alors, elle est dans une école privée. La directrice de l'école qui a mis un mail à tous les parents en disant, est-ce que vous connaissez des gens qui ont envie d'être profs à la rentrée ? C'est-à-dire qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on est dans le... Vous vous rendez compte, Ali ? C'est-à-dire qu'on est dans le job... On entendait le job dating. Voilà. Est-ce que vous avez un copain qui ne sait pas quoi faire à la rentrée, quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?